Je travaille avec toi depuis sept ans. Je t'ai toujours apprécié. Je t'ai toujours respecté. Mais je t'ai jamais fait confiance. Il y a quelqu'un qui veut te rencontrer. Avec moi, tu risqueras jamais rien. Toi, tu vas vite aller me servir un bon bon grouille. Fais ce que je te dis. On prend rien à ce que tu dis. Viens, Popée. Approche. Andrea, c'est toi où tu voudras. Non, non, ne s'occupe pas d'enfin. On a fait un party, ici, hier soirée. Si je plaisante, pas du tout. En fait, oui. Je sais toujours de récolter de très nombreuses informations sur les gens à qui je proposais du travail. Un travail, j'en ai déjà un. J'essaie d'être mignonne et je sers des pertes. Il y a autre chose que tu fais avec beaucoup de talent. Ok, je vais pas vous faire un dessin. Vous savez tous de quoi il s'agit. Alors, il s'agit de quoi ? Il y a un super beaucoup à faire. Mel veut savoir qui attend la livraison et surtout qu'on en prenne possession. S'il y a un coup facile à faire, c'est bien celui-là. Un souci de moteur ? Ouais. Tu vois, je connais un peu la mécanique. Je crois que j'ai trouvé le problème. Qui conduit le camion et où est-il ? Lâche ton arme. Tu as trois secondes pour faire ce que je te dis ? Avant que Mel débarque et nous descende tous les deux. Tu connais Mel ? Oh, Mel et moi, c'est une très vieille histoire, ma poupée. Qu'est-ce qu'à vous foutez là ? Dom ! Je suis sûr que c'est un test. C'est une mise en scène. Dis-moi où sont la drogue et l'argent ? T'es au courant de rien, c'est ça ? Tu crois que tu peux faire perdre deux millions de dollars de conques et qu'on fasse comme si de rien n'était ? Ce dernier travail était ton dernier. Tu réalises ce qu'il fait ? Il va se garder le magot. En vertu de quoi je devrais vous croire ? Tu es aussi délicate qu'une tourterelle. Grande décision. Trois, deux, un...